Parce que là, ce que je viens de te dire, si tu n'as pas des objectifs, ça ne fonctionne pas. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite notification. Voilà, ça fait toujours plaisir. Je m'appelle Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement à travers le business en ligne. Pourquoi ? Parce que j'ai grandi à Ivry, dans le 91, dans le quartier des pyramides. J'ai réussi à le faire, j'ai créé quand même mon business en ligne. Et aujourd'hui, mon BEP est trop technique. Et j'ai réussi à créer mon business en ligne. Et aujourd'hui, je suis géographiquement, je peux vivre où je veux, quand je veux. Si je vais aller au Brésil, si je vais aller au Brésil, si je vais aller en Colombie, si je vais aller à Toronto, si je vais aller à Toronto, si je vais aller… Bon, tu as compris. Et je peux t'assurer que c'est cool d'aller dans les différents pays, comme ça. Donc, moi, ce que je fais maintenant aujourd'hui, c'est que j'accompagne les déterminés à travers mon programme Successful en ligne 2.0. Je te montre exactement, je te coache directement. Pour pouvoir créer ton business en ligne et vendre des formations en ligne. Ou si jamais tu es coach, expert, consultant, je t'accompagne pour pouvoir doubler ton chiffre d'affaires, voire tripler. OK ? Donc, je pense que je te dis par rapport à ça. Yes ! De toute façon, tu as des formations offertes. Si jamais tu veux aller plus loin, tu as juste à cliquer sur le lien, tu as tout en description pour pouvoir passer au level supérieur. Comment investir son argent ? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Donc, je vais te partager exactement ce que moi, je fais. Ça ne veut pas dire que c'est la source infuse. Bon, en tout cas, c'est basé évidemment sur l'expérience, sur les gens que j'ai interviewés, tous les gens qui ont des grosses réussites, sur tous les livres que j'ai lus. Donc, je pense que ce partage te fera du bien et te donnera un peu une optique sur comment investir son argent. Parce que des fois, je reçois des messages, oui, j'ai 10 000 euros, qu'est-ce que je fais ? Bon, ben, sache que déjà, si tu as 10 000 euros, tu ne peux pas faire grand-chose, à part la première étape que je vais te donner. 10 000 euros, tu ne peux rien faire, en fait, concrètement. 10 000 euros, c'est bien d'avoir cet argent de côté-là, il faut continuer. Mais concrètement, bon, tu ne peux pas faire grand-chose. Je parlais en investissement, si tu mets en bourse, ça va te rapporter quoi ? 8% de 10 000 euros, ça va te rapporter quoi ? Des cacahuètes. Fou l'immobilier, c'est quoi ? Ça peut peut-être t'aider pour un apport, mais après, une fois que ton argent est parti, il n'y en a plus. Il faut essayer de ne pas mettre ta porte quand tu investis. Donc, 10 000 euros, en gros, ce n'est pas grand-chose. Bon, après, là, je m'éloigne un peu du sujet. Mais ce que je conseille pour toi, si jamais tu as 10 000 euros, c'est de lancer un business, évidemment. Donc, première étape, moi, ce que je conseille, c'est comment investir son argent. C'est, première chose, investir-le en toi, OK ? Parce que si tu me poses la question sur qu'est-ce que je dois faire avec mes 10 000 euros, c'est que tu n'as pas investi en toi, OK ? Donc, première chose, investir en toi. Augmente ton intelligence financière. Lise des livres sur l'intelligence financière. Si tu n'as pas lu encore « Père riche », « Père pauvre », si jamais tu ne l'as pas encore lu, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, OK ? Donc, de toute façon, tu as dit, je t'ai mis les principaux livres à lire pour pouvoir grandir ton intelligence financière. Tu as tout en description, OK ? Donc, c'est la première chose, c'est ce que tu dois faire, là. Lire tous les livres que je t'ai mis, là, les 10. Ensuite, il faut que tu te formes, OK ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Quelle direction tu veux aller ? Tu veux créer ton business en ligne ? OK. Donc, achète une formation en ligne, OK ? Donc, voilà, c'est ce que tu dois faire avec ton argent. Investis d'abord en toi. Tu veux investir ? Apprends à investir, OK ? Donc, de toute façon, tu verras qu'avec 10 000 euros, ce que tu dois faire d'abord, c'est apprendre à créer un business. Et le mieux, c'est un business en ligne, OK ? 10 000 euros, tu ne vas pas aller prendre une franchise, un truc comme ça. Tu vas avoir un truc, tu vas être esclave de ton propre business, OK ? Tu as 10 000 euros, forme-toi pour savoir comment créer un business en ligne. Ça, c'est mon conseil et c'est ce que moi, j'aurais fait et c'est ce que j'ai fait avec mon argent, OK ? C'est pour ça que je vais vite, c'est qu'à chaque fois, je me forme pour pouvoir aller vite, OK ? Je répéterai toujours, se former, c'est acheter du temps. Parce que tu achètes de l'expérience. Et l'expérience, c'est quoi ? Ça prend du temps. La personne qui te vend une formation sur comment créer un business en ligne, ça fait peut-être 5 ans qu'elle a fait un business en ligne. Si toi, tu essaies de le faire tout seul comme ça, en tâton, tu vas juste perdre du temps. La réussite, c'est le nombre d'échecs et la persévérance, OK ? Donc, le but, c'est de réduire le maximum le nombre d'échecs. Et pour ça, tu achètes l'expérience. Comme ça, tu vas seulement en faire des échecs, ça c'est sûr, tu vas en faire quelques-uns. Mais au moins, tu auras gagné au moins 2-3 ans, OK ? Donc, première chose, investis en toi. Deuxième chose sur ce que je fais, moi, c'est j'investis dans le développement de mon équipe. Donc, que ce soit la délégation, que ce soit, je ne sais pas, par exemple, montage vidéo, tout ce qui est assistance. En fait, t'investis, en fait, dans, enfin, moi, j'investis en tout cas dans mon business pour qu'il puisse croître, en fait. Plus il va croître, plus tu vas pouvoir potentiellement augmenter ton chiffre d'affaires. Troisième endroit où j'investis mon argent, c'est dans le marketing. Parce que si jamais personne ne connaît tes offres ou ton service, personne ne va pouvoir les acheter. Personne ne te connaît, donc déjà, personne ne te connaît. Donc, ils sont encore plus loin d'acheter tes produits. Donc, quand il y a des gens qui me disent, oui, j'ai le nouveau, j'ai un concept qui déchire super, j'ai un super produit, j'ai dit, ouais, mais à qui tu vas le vendre ? Tu vas faire quoi ? Tu vas faire des flyers ? Alors, OK ? Donc, important, c'est bien d'avoir un produit, mais le produit sans le marketing, ça ne sert à rien. Alors que le marketing sans le produit, ça sert, OK ? Ou un produit de base ou un produit moyen, ça sert. Tu vas avoir le meilleur produit de tous les temps si jamais ton marketing, il est nul ou si tu n'as même pas de marketing, ce qui est le cas de la plupart des gens que des fois m'envoient des messages. Oui, j'ai ouvert une boutique, oui, je veux vendre, machin, mais à qui tu vends ? OK, donc le marketing super important, donc je réinvestis une grosse partie de mon argent dans le marketing pour pouvoir faire connaître mon produit et du coup, pour avoir des ventes. Quatrièmement, je mets de côté de l'argent, tout simplement. Je mets de côté pour pouvoir à moins avoir six mois d'avance, d'accord ? Voilà, c'est une histoire d'avoir une sécurité, tu te sens plus serein toi dans ton business aussi. Donc, c'est exactement ce que je fais. Ensuite, j'investis dans la bourse, d'accord ? Donc, je place de l'argent dans la bourse et en dernier point, j'investis dans l'immobilier. Donc, voilà comment j'investis mon argent. Et évidemment, tout ça, c'est driver par des objectifs. Parce que là, ce que je viens de te dire, si tu n'as pas des objectifs, ça ne fonctionne pas. Tu vois, par exemple, moi, il me faut 7 millions placés pour une renta de minimum 6%, j'avais dit, je crois, 6%, 7% net, par rapport au train de vie que je veux vivre, ok ? Eh bien, je mets de l'argent de côté et j'investis en fonction de ça et je travaille en fonction de ça. Ok ? Donc, voilà comment moi, j'investis mon argent. Mais la première chose à faire, c'est si jamais tu te poses cette question-là, c'est que le premier truc que tu dois faire, c'est investir en toi. Effectivement, je vends des formations, donc je prêche un peu pour ma parresse. Mais, quoique c'est plutôt des coachings que je vends, mais dans tous les cas, tu peux retourner le truc dans tous les sens. Dans tous les cas, il va bien falloir que tu apprennes à gagner de l'argent pour pouvoir en gagner. Ou apprendre à investir pour pouvoir en gagner. Donc, ça paraît logique qu'il faut apprendre à faire, pour faire un gâteau au chocolat, il faut apprendre la recette pour pouvoir la faire. Mais par contre, pour tous les autres trucs, pour l'argent, par contre, tout le monde trouve ça bizarre. Bon, il faut apprendre à gagner de l'argent. Toi, c'est bizarre, ça. Ah non, tu n'as pas appris ça à l'école, donc ça ne sert à rien de chercher. Il n'y a nulle part où on t'a appris ça, ok ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu as ragi, on ne comprend pas, tu es vénère, parce que toi, tu ne veux pas acheter de formation et tu dis que c'est une carotte. Si donc, tu as une formation offerte pour pouvoir créer ton business en ligne, c'est dans les commentaires épinglés, tu as juste à cliquer et tu as accès à une formation offerte, ok ? D'une valeur de 200 euros. Donc, tu as tout, tout est expliqué dedans, de A à Z, comment faire pour pouvoir créer ton business en ligne, ok ? Donc, moi, le business en ligne, les ventes des formations en ligne, ça fait un moment que je suis là, j'ai créé mon premier business en ligne sur le saxophone, je crois qu'on était en 2016, je crois, ok ? Donc, les gars, par contre, si jamais tu es coach, expert, consultant, tu es libre de cliquer sur le lien qui est juste en dessous pour pouvoir accéder à la masterclass pour pouvoir voir exactement comment mes coachers, parce qu'ils sont comme toi, coach, expert, ont fait pour pouvoir générer les 5 à 6 chiffres par mois rapidement en partant de zéro. Donc, si tu ne pars pas de zéro, ça ira encore plus vite, ok ? Donc, tu as tout, c'est des stratégies que tu dois mettre en place, il faut utiliser le digital au maximum de nos jours et encore plus dans le futur. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, on ne lâche rien et on reste déterminé, il y a eux et il y a nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...